Bonjour à tout le monde, je vais vous parler de l'endocardite infectieuse dans les cardiopathies congénitales. Tout d'abord, c'est un cours qui est assez court, 30 minutes, donc j'espère qu'on arrivera à tenir les temps. Sur le plan épidémiologique, vous savez qu'il y a une forte diminution des bâtes de biopathies rheumatismales et en fait, l'endocardite infectieuse concerne, soit chez l'enfant, essentiellement les cardiopathies congénitales. Alors, il y a une distribution bimodale qu'avec l'augmentation de la croce des adultes, les porteurs de cardiopathies congénitales souvent complexes et à risque, eh bien, on observe une distribution bimodale. Chez l'enfant, la moyenne d'âge de survenu d'une UI, c'est 10 ans et chez l'adulte, c'est une trentaine d'années. Donc, on observe en moyenne l'incidence de l'EI chez l'adulte, 11 pas pour 10 000 personnes ânées et chez l'enfant, un peu moins, enfin, moitié moins, 4,1 pas pour 10 000 personnes ânées. Alors, l'endocardite infectieuse, il faut savoir, enfin, il faut retenir que c'est une infection bactérienne qui va concerner soit des lésions cardiaques natives, mais également tout ce qu'on peut avoir comme prothèses ou matériel prothétif ou tube, endothélium non valvulaire, en intracardiaque ou extracardiaque. Alors, la lésion principale de l'endocardite infectieuse que vous connaissez, c'est la végétation, qui est en fait un amas de fibrines, plaquettes, auxquelles se fixe l'agent microbien. Alors, c'est une pathologie très sévère pour retenir, qui a un risque très élevé de complication, d'où on verra à la fin les consignes ou les protocoles de prophylactie de cette maladie. Alors, sur le plan pathogénèse, pour avoir une endocardite infectieuse, il faut avoir tout d'abord un terrain, un terrain à risque. Et dans ces terrains à risque, on observe ces patients qui ont des lésions de l'endocarde, quelque part dans leur cœur. Alors, il faut une porte d'entrée, une porte d'entrée qui est un événement. Alors, classiquement, on parlait de procédures dentaires, procédures d'études, chirurgicales, etc. Mais pas seulement, puisque ça peut être également un événement mineur et un épisode infectieux banal. Donc, c'est une porte d'entrée. Et puis, un agent microbien. Alors, tous les agents microbiens, il faut retenir, il ne faut pas déplanter une enquête infectieuse. Il y a certains agents microbiens qui sont virulents et qui ont plus de capacité à se fixer sur les surfaces. Et donc, l'agent microbien qui circule dans le flou sanguin va, à un moment, bien sûr, arriver au niveau du cœur. Et je suis fixé sur la lésion de l'endocarde. Alors, cette lésion de l'endocarde, en fait, elle est le siège de turbulence du flou sanguin qui va favoriser la fixation de plaquettes, de fibrines. Et c'est là-dessus que se fixent les agents microbiens pour former la végétation. Alors, en fait, ça, la végétation, c'est quelque chose qui prolifère avec l'agent microbien sur la lésion cardiaque et qui va être une structure très triable avec un gros potentiel d'embolisation dans la circulation. On va le voir, soit pulmonaire, soit aortique, soit les deux. Alors, les conséquences de cette infection intra-cardiaque vont être de deux ordres. Tout d'abord, les conséquences au niveau du cœur lui-même, au niveau de la zone où l'agent microbien va se fixer. Donc, les valves, la végétation va se nourrir, proliférer, entraîner des perforations valvulaires, des ruptures de cordage. Il peut y avoir également autour de la valve un abcès de l'anneau, un abcès également en inframiocardie et en particulier au niveau du septum avec un risque de lésion des tissus de conduction et de blocs auriculaires en triculeur. Deuxième groupe de complications qui sont importantes et même quasi, presque, très fréquentes en tout cas, ce sont les embolies. Donc, c'est des fragments de végétation qui vont se lier soit au niveau de la circulation pulmonaire, soit au niveau de la circulation aortique, avec le risque en aortique bien sûr de créer des localisations cérébrales, mais aussi au niveau de la rade, du poids, du rand, etc. Deuxième complication à tracardex, qu'on appelle les anévrites no-nicotiques. Alors, les anévrites no-nicotiques, c'est en fait des complexes antigènes, antigènes microbiens en tout sort qui vont circuler et aller sifter au niveau des membranes vasculaires et entraîner la consécution d'un anévrite, une suspension de la paroi vasculaire, un risque de rupture et donc un risque humoragique et ça peut être particulièrement grave, bien sûr, quand ces anévrites no-nicotiques se situent au niveau du… en intracérébrale. Et puis, l'endocadé infectieux, c'est aussi une maladie d'ordre qui entraîne une réaction immunologique, donc d'or immunologique avec des phénomènes de vascularisme liés à ces complexes humains au niveau de la peau, du rein et aussi au niveau des articulations en créant des tableaux d'artrite, de gloméroneuléphrite ou d'éruptions soudanées, on va le voir, ça fait des images assez spécifiques. Alors, les pathologies cardiaques sous-jacentes qui sont plus à risque, on va séparer les enfants et les adultes. Donc, chez les enfants, il faut savoir que les lésions intracardiaques sont plus à risque que les anomalies extracardiaques, comme le tube de cortex, par exemple, que le cœur gauche est plus à risque que le cœur droit, que bien sûr, tous les prothèses, fumes matérielles étrangers sont plus à risque de fictations bactériennes, et que les cardiopathies non opérées habituellement sont plus à risque que les cardiopathies opérées, bien sûr, quand les cardiopathies opérées ne comportent pas au niveau de la réparation chirurgicale de matériel protégé. Ensuite, l'incidence de l'endocardie infectieuse, elle augmente avec l'âge, c'est tant plus fréquent qu'on arrive vers l'âge adulte avec une période de fatigue médicale, et même si le risque diminue après la correction de la garde de papy, eh bien, il est souvent, on va le voir, certisque souvent dans toute la vie, et il peut s'annuler que s'il n'y a vraiment aucune déshérence idéale, ce qui est rarement pas, en fait, même quand, on ferme une TIV sur le châne sexuel, il peut y avoir une étude bactulaire affectée, donc le risque est rarement complètement annuel. Alors là, pour vous montrer dans cette étude, souvent récente, que chez l'enfant, l'incidence cumulée d'endocardie infectieuse, elle est la plus fréquente, c'est chez, enfin, la plus élevée, cette incidence, bien sûr, dans le groupe des cardiopathies, ça nous aime, mais on voit que, on a également, dans les communications interventiculaires, on a un risque, et même dans les communications interhoricules. Alors, chez l'adulte, les cardiopathies, où la fréquence, enfin, le risque est maximal, c'est la tétro-gistralo, la tétro-gistralo, la tétro-gistralonaire, c'est pas ouvert, parce que souvent, on a des matériels prophétiques, des trucs valubés, des cardiopathies avec des effets multiples, et le fait d'avoir un antécédent de l'I. Ça, le matériel, je pense que le sang a coupé un peu. Ah, pardon. Vous m'entendez, là ? Oui. C'est bon ? Merci. Et puis, on peut, vous regarderez cette publication, on peut établir un score de risque en fonction de chaque situation spécifique, qui permet d'évaluer le risque de faire une endocrinite affectue chez un patient avec une cardiopathie congénitale. Alors, maintenant qu'on fait beaucoup de valvulations percutanées, en particulier la valvulation pulmonaire par voie percutanée. Dans les différentes, beaucoup de publications qui sont sorties sur le risque d'endocrinite affectueuse sur ces valves, on retient quand même que la valve Melody est plus un risque que la valve Edward, avec un risque de 3 % par an pour la valve Melody et de 3 % pour les 3 ans, soit 1 % par an seulement pour la valve Edward. Alors là, c'est le groupe de cardiopathie qui est considéré comme à haut risque d'endocrinite affectueuse. Donc, on voit que dans cette liste de cardiopathie, eh bien, on n'a pas les cardiopathies natives comme la simple communication interventiculaire qu'on ne va pas opérer, comme les valvulopathies mitrales ou aortiques, en particulier la bichy ou la prolaptiste mitrale, ne sont pas inclus dans ces groupes à haut risque, alors qu'en fait, on observe en pratique courante pas fréquemment, mais assez régulièrement des endocrinites affectueuses sur une CIV ou sur une d'itucidie aortique avec une insuffisance aortique non significative. Alors, il faut savoir aussi que le fait d'avoir une chirurgie cardiaque récente, dans les deux mois qui précèdent, pendant les deux mois qui suivent une chirurgie cardiaque récente, eh bien, on est considéré à haut risque de l'endocardie de l'endocardie. Alors, sur le plan clinique, l'endocardie de l'acide, c'est une fièvre au long cours qui va durer pendant tous les huit jours, ce n'est pas 24 heures de fièvre à 40, on va vous demander une chirurgie cardiaque pour ce qui est produit, c'est en fait des températures qui persistent, qui persistent souvent après un traitement équibatif donné un petit peu à l'aveugle et qu'on arrête avec la fièvre qui réapparaît. Tous types de fièvres, soit fièvres en plateau, des fièvres oscillantes, avec altération de l'état général au bout d'un certain temps. Pour les patients connus, pour une cardiopathie, on peut avoir une modification du tout et la présence du tout méga-dit parce que lors des cardiaques, c'est plus connu. Donc là, je vous montre des lésions cutanées qui correspondent à ces lésions de la scolarie cutanée dans le I qui sont assez fugaces et qui sont assez caractéristiques mais qui finalement qu'on voit rarement. Vous voyez, ça donne des copanaries autour des ongles et des petites lésions d'érithèmes au niveau des paumes, des mains et des flammes des pieds. Si on fait un fond d'œil, on aura aussi ces nodules de rottes au fond d'œil. Alors, les tableaux cliniques, ce n'est pas toujours cette forme classique et ça peut être des formes bien différentes, compliquées d'emblée ou au cours de l'évolution sur des décompensations cardiaques liées à l'apparition brutale, l'aggravation brutale d'une lésion valvulaire avec une adaptation hémodynamique qui est mauvaise parce que l'IM ou l'IA par exemple apparaît trop brutale. Donc, l'état d'œil pulmonaire, d'assurance cardiaque avec la stabilité hémodynamique ou même un épanchement péricardique qui s'aggrave, en particulier quand on a des épanchements péricardiques purulents, quand on a un abcès de l'anion, le risque est d'avoir une mort de l'anthomate. Alors, les complications astra-cardiales sont sur les complications emboliques qui surviennent au moins dans 35% des cas. un seul embol ou des embols multiples particuliers au niveau pulmonaire. Donc, toujours rechercher la survie d'embole. Alors, il faut savoir que quand on a des cardiopathies non corrigées avec des chins intracardiaques parce que les chins de droite-gauche, quand on fait une nuée sur le cœur droit, et bien avec le chin de droite-gauche, on va avoir également un risque de faire des embols au niveau à autre. Le risque de complications extracardiaques, c'est aussi le sceptice parce que c'est une scepticémie donc avec un tableau de choc sceptique et les complications hémorragiques par rupture des années rythmi. Alors, les formes post-opératoires, c'est la survenue de chèvres dans les moins de trois mois qui suivent une intervention chirurgicale cardiaque, que ce soit une intervention palliative ou une intervention de réparation de circulation interforporelle. Donc, c'est essentiellement un tableau de chèvres avec la survenue des complications dont on vient juste de parler avant. Donc, toujours penser à une grève bactérienne dans les sites précoces du choc des cardiaques. Alors, après, il y a des formes frustres. Ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a des patients qui traitent pendant des semaines avec une EI non diagnostiquée, souvent décapitée par un traitement antibiotique resté à la veuble. C'est un texte que le patient a une cardiopathie et qu'il a de la fièvre. On instaure un traitement antibiotique large spectre à la veuble et en fait, on décapite une endothérapie infectieuse et on s'expose au risque d'avoir de grosses difficultés à retrouver le germant. donc les formes frustres, ça peut être une baisse d'état général qui dure pendant plusieurs semaines ou même parfois la découverte écographique un peu par hasard d'un aspect de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une suspicion de EI ? Eh bien, il faut d'abord faire un bilan standard, donc ça, c'est le bilan standard habituel. Ce qui est surtout important, c'est le bilan bactériologique parce que le point principal et social dans l'OEI, c'est de trouver le germe. Donc, il faut faire des hémocultures si possible sans antibiotiques et avant que sans antibiotérapie. Vous voyez, donc des hémocultures répétées qu'on conserve longtemps qu'on met sur des milieux spéciaux qui vont nous permettre de trouver le germe et d'établir un antibioté pour prescrire en fait un traitement antibiotique le plus adapté possible. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours aussi facile, on a malgré tout toujours environ 5% des hémocultures qui restent négatives. Donc, on a d'autres techniques, en particulier la technique PCR qui permet de rechercher des antigènes bactériens, en particulier sur les tissus de prélèvement préopératoire. On verra après qu'on peut être amené à faire une chirurgie précoce dans l'OEI. Donc, toujours penser à prélever pour rechercher les germes et puis, il y a certaines bactéries qui, en fait, ne se positifient pas des hémocultures et pour lesquelles il faut faire des sérologies sur les hémocultures ou par lesquelles il faut faire des prélèvements multiples un peu partout au niveau non seulement des hémocultures mais aussi des prélèvements de ruines, de gorge et de tout foyer infectieux qui peut être diagnostiqué avec l'hémocultures. Alors, l'échographie, bien sûr, c'est l'hémocultures qui va nous permettre de voir ces végétations mais ce n'est pas toujours aussi simple parce que, vous le savez, sur les cardiopathies complexes, on peut avoir des lésions anatomiques, des aspects anatomiques sur les valves en particulier des prédiculaties et on peut avoir des difficultés à faire la différence entre une végétation ou une gestion de végétation et des images qui préexistaient déjà avant dans la canotation. Donc, l'échographie, c'est quand même l'élément clé qui a un intérêt diagnostique mais aussi thérapeutique sur les applications chirurgicales proposes, un intérêt pronostique et poursuivre l'évolution. On peut s'aider d'autres imageries si l'échographie ne permet pas de trouver la localisation cardiaque de l'infection. Alors, on peut faire une échographie transdésofagienne, bien sûr. Chez l'enfant, c'est une échographie transdésofagienne qui est très enceinte. Chez l'adulte, moins écogène, on s'aide de l'infant Allô ? Je pense qu'on n'entend plus rien. Est-ce que vous entendez ? Moi, de mon côté, j'ai plus de son aussi, donc on va attendre que le professeur de défi de dépôt puisse se re- normalement, elle est encore connectée. Allô ? On n'entend toujours pas. On n'entend toujours pas. professeur de défi de dépôt est partie, je pense qu'elle va se reconnecter. Non, elle est là. Je réactive son micro. Ok. Allô ? Oui ? Vous m'entendez, là ? Là, oui. C'est bon, ça rentre. C'est bon, ça rentre. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez, par contre, là, on n'a plus la présentation. C'est bon, là ? Parfait-il ? Là, c'est bon, oui. D'accord. Merci. Je reprends. Merci. Voilà, donc je reprends. J'étais en train de parler de l'échographie pour le diagnostic des lésions dans le cœur d'être infectieuse et les autres techniques d'imagerie, donc scanner IRM, éventuellement, mais qui, souvent, n'apporte pas beaucoup plus que l'échographie, mais actuellement, c'est beaucoup du PET scan qui va permettre de montrer les fixations, les zones inflammatoires à la fois intracardiaques et extracardiaques. Donc, on fait toujours un bilan d'expansion à la recherche des complications emboliques ou des aneurysmes mycotiques et donc un scanner total body, en fait, cérébral, abdominal et thoracique et une IRM également, un enjeu IRM cérébral pour rechercher ces aneurysmes mycotiques intracérébraux. Toujours faire également un bilan éthiologique pour rechercher la porte d'entrée qu'on ne retrouve en fait que dans 30 à 40 % des cas maximum, surtout les portes d'entrée dentaires et cutanées par ORL chez l'enfant ou digestifs et urinaires chez la Duc. Bien sûr, quand on est en situation de réanimation ou de post-opératoire, les portes d'entrée, c'est souvent des portes d'entrée hiatrogènes par les voies centrales et par les sondes. Alors là, je vous montre les critères de Duke qui sont en fait des critères qui permettent d'aboutir aux patients dont on l'a vu. C'est quelque chose qui est grave. L'endocard d'état infectieux se présente souvent de façon assez hétérogène, que l'échographie n'est pas forcément positive. Donc, on a un ensemble de critères qui va majeurs et mineurs, critères de Duke qui vont nous permettre d'aboutir ou pas aux diagnostics dans le cas d'état infectieux. Donc là, vous retrouverez ça dans toutes les publications majeures, en particulier dans l'Europe de Benhart, on a parmi les critères majeurs non seulement les critères de positivité des médecultures avec des micro-organismes qui sont impliqués dans le cas d'état infectieux, mais aussi maintenant les critères d'imagerie d'imagerie éco-organismes. Après, on a une liste de critères mineurs également où on va retrouver des phénomènes vasculaires, les phénomènes immunologiques et des lésions écographiques qui ne sont pas forcément très caractéristiques, mais qui peuvent être douteuses. Et on voit qu'on a toujours la fièvre également. c'est toujours un critère supplémentaire. Alors, pour aboutir à un diagnostic d'endopéridité de certaines, donc on a soit des critères formels où on retrouve le germe, on retrouve la végétation, on prélève le tissu infecté et on retrouve le germe donc sur la lésion. Donc là, on est sûr. Ou alors des critères, une association de deux critères majeurs ou d'un critère majeur de trois mineurs ou d'un critère mineur qui vous montre en fait l'intérêt d'avoir cette classification en critères majeurs alors après, on a souvent des situations aussi où on n'est pas sûr et certain mais où l'endocardie c'est possible. Donc tant qu'on ne l'a pas exclu, on considère que là, on est devant une endocardie de la pisteuse et si on n'a des cas où on peut l'exclure complètement parce que la fièvre disparaît toute seule et parce que le bilan est totalement négatif. Donc là, je vous montre des images échographiques de végétation. Donc vous voyez une végétation sur la valve nucale. Ici, une végétation sur la valve orquille. Donc ce n'est pas forcément des lésions très très volumineuses. Et ici, une végétation sur une communication interventriculaire membraneuse. Vous voyez cet aspect de grelot sur la sur la CIB sur la CIB au niveau du champ de l'accélération du champ bouge droit et quand la végétation embolise, on peut se trouver à ce stade-là où on ne voit que des petites lésions et en fait, on a des embols multiples souvent au niveau pulmonaire. Donc là, en dynamique, on voit la même chose. Donc ici, la végétation nitrale, c'est souvent des végétations très mobiles avec un gros potentiel d'embolisation. Et ici, une UI sur la valve aortique. Voilà, une UI sur la valve aortique qui va en fait avec la lésion d'incidence aortique aller contaminer la valve nitrale et entraîner des végétations également sur la valve nitrale. Donc en fait, sans la couleur, on a l'impression qu'on a la végétation mais que la valve peut rester contente. En fait, on a une fuite massive, une fuite nitrale matique qui est apparue et donc c'est là où on comprend que ça peut être mal toléré sur le point de la dynamique et dans ce cas-là, on a non seulement une fuite nitrale, mais également une fuite aortique massive sur la végétation aortique et une fuite nitrale aussi aortique. Donc c'est encore moins bien toléré bien sûr sur le point de la dynamique. Alors là, pour vous montrer en fait l'intérêt de l'ETO quand même, c'est-à-dire qu'en ETT, on voit des végétations ici au niveau de la valve aortique qui ne sont pas forcément très volumineuses ni très nombreuses et en fait, en ETT, on voit qu'il y a beaucoup plus de lésions que ce qu'on peut voir en ETO. Il y a beaucoup plus de lésions en fait et qui sont beaucoup plus détendues que ce qu'on peut supposer en ETT. Donc, je l'adulte, ne pas hésiter à faire une ETO quand même. Alors ici, un autre exemple qui est en fait une jeune patiente de 6 ans qui avait une chromication interventriculaire membraneuse, qui a fait une EI sur cette CIV avec une végétation qu'on voit là et surtout en fait, une contamination de sa valve tritustide, vous voyez, avec une végétation très importante sur la valve tritustide qui a été responsable d'une liste massive qui n'a pas été très bien tolérée sur le point hémodynamique. Autre exemple d'EI sur une CIV, là c'était un nourrissant de 1 an qui avait une petite CIV type 1 également et qui a fait une EI sur une grosse végétation sur cette CIV. Alors cette EI, en fait, ce n'est pas compliqué de lésion d'atteinte de la valve tritustide mais d'embolisation multiple dans la circulation pulmonaire. Donc là, on voit en langage la végétation qui est là et la petite CIV qui était non significative. Alors c'était une EI à Kingela Kingere et la précédente c'était une EI à Staphylococle Choreus Métisensile. Voilà, alors après le traitement antibiotique, le petit patient de 1 an, la végétation elle a disparu en fait complètement et on retrouve la petite CIV qui après a été fermée chirurgicalement cette fois-ci. Alors bien pensé, je vous l'ai dit, à faire un bilan d'expansion parce que les végétations qui embolisent, elles diminuent, c'est une façon aussi de disparaître pendant notre infarctiaque mais vont entraîner des maisons et des accès au niveau de la circulation pulmonaire et au niveau de la hôte bien sûr ça peut enlever des complications neurologiques graves qui peuvent être un peu qui peuvent être dramatiques. Alors dans la circulation, enfin sur les EI du cœur droit souvent les embolisations sont multiples au niveau du poumon et assez souvent bien tolérées ce qui n'est pas le cas bien sûr des embols dans la circulation alors le PET scan que j'en ai parlé donc c'est une tomographie à mission de positron où on va injecter un produit radioactique fixé sur les zones inflammatoires ça nous permet de voir les embolisations en fait ici au niveau central et ça nous permet également de voir quand on ne voit pas très bien en échographie des localisations en intracardiaque des localisations en intracardiaque surtout sur les prothèses et les cardiopathies complexes. Alors les postes d'entrée donc c'est surtout dentaire et tutamé post opératoire on l'a vu les postes d'entrée c'est beaucoup plus rare les germes en question c'est comme classiquement le streptococque et le staphylococque donc le streptococque bien sûr c'est les dents et le staphylococque de la peau est une poste plus rare et les autres germes c'est plus rare mais c'est tout à fait possible on a vu l'émission d'un an qui a fait une EI à Kingala Kingaé qui fait partie de l'autre aspect et qui est là c'est un germe assez banal de la flore réelle qui peut donner du tout alors on reste toujours avec le pourcentage compressible de 5 maximum 10% d'EI à une structure négative alors est-ce qu'il y a une différence entre les enfants et les adultes sur les germes donc vous regarderez ça et chez les enfants maintenant on a plus en plus de staphylococque et chez l'adulte aussi c'est le staphylococque qui est en tête en sachant qu'on a une augmentation de certains germes et une diminution par exemple des traitements alors sur le plan thérapeutique c'est un traitement antibiotique un traitement antibiotique qui est une bithérapie au départ ou qu'on soit bactéricide intraveineuse qui est administré qui doit être poursuivi pendant très longtemps et au moins 4 à 6 semaines et si possible adapté à l'antidogramme alors quand on a fait tous les prélèvements et qu'on commence l'antidothérapie avant d'avoir le retard on cible surtout le staphylococque mais bien sûr c'est aussi en fonction de la porte d'entrée parce que s'il y a une porte d'entrée que l'anidothérapie c'est-à-dire on a un petit et après on adapte à la fois l'antidogramme mais aussi à la localisation des embols par exemple si on a des embols pulmonaires on mettra un antibiotique de préfère avec une bonne pénétration pulmonaire de façon pour les embols cérébraux on privilégie des antibiotiques avec une diffusion cérébrale optimale alors on surveille bien sûr sous-antidothérapie avec la température le bilan biologique en particulier le syndrome à plat on refait les hémocultures pour vérifier qu'elles sont négatives et les antibiotiques en particulier des aminoïdes bien sûr les hémocultures sont négatives et un cible c'est la toxicité des antibiotiques qu'on va nuire alors après bien sûr l'échographie va nous permettre de surveiller l'évolution de voir comment évolue la déshétation comment évoluent aussi les lésions valides vertes et les lésions supplémentaires sont créées par l'intestin alors bien sûr il faudra des complications soit des complications cardiologiques où la lésion est tellement importante ou alors on peut avoir des blocs auriculovants des BAV complets en cas d'accès ça peut être également un problème de non contrôle de l'état sceptique par les antibiotiques en particulier si l'EI se sert sur des prothèses parce que c'est très difficile de sériliser les prothèses matériels prothétiques si les embols sceptiques sont toujours des sources de complications qui peuvent justifier d'aller plus loin que simplement uniquement le traitement qui dépend ça peut être parce que les antibiotiques sont assez efficaces parce que le foyer n'est pas accessible parce qu'il y a des embolis multiples et donc on peut être amené à discuter un traitement chirurgical en pleine phase d'égoût précoce dans maintenant de plus en plus il faut savoir que ce traitement chirurgical il doit privilégier la réparation bien sûr des lésions la suppression de tous les éléments infectieux au niveau cardiaque et essayer d'éviter de remettre des prothèses en place des prothèses mécaniques plutôt privilégier des plafies ou les biologiques alors il y a un gros risque vital à bien sûr ce traitement chirurgical antithéptique et après quand on a passé la phase initiale aiguë et que l'endocardiaque infectieuse est guérie on va déficier aussi le traitement chirurgical s'il est possible de reparer la cardiaque tardive pour éviter la récidive de l'endocardie donc à froid souvent au bout de plusieurs mois alors il y a dans les recommandations publiées des indications de chirurgie précoce que vous pourrez retrouver dans les références qui sont là là je vous montre l'exemple de ce petit c'était un bébé un nourrisson qui a fait une I sur sa valve l'orthique et sur sa valve l'unitrale avec une IEM massive pas très bien tolérée et qui donc a pu bénéficier rapidement d'une intervention de ROS avec plastique l'unitrale où on voit que c'est très joli au niveau résultat avec une IA minime résiduelle et une IEM minime pour la plaque donc il n'y a eu aucune complication ni hémodynamique ni infectieuse en fait c'est un rapport qui a été très favorable pas toujours alors globalement c'est une maladie grave qui a une mortalité de 10 à 20% avec des séquelles qui peuvent être importantes au niveau cardiaque mais aussi au niveau fonctionnaire un patient peut faire un AVC peut garder des séquelles neurologiques bien sûr avec un risque de récidive on l'a dit donc tout ça justifie les consignes de prévention et les protocoles de prophylactique qui ont pu évoluer au cours du temps dans ce tableau je vous ai cité enfin je vous ai remis ce tableau qui avait été publié dans les recommandations pour visiter certains facteurs pronostiques et en particulier les consignes des risques ici des risques de enfin des facteurs de mauvais pronostics qui sont surtout les staphylococle qui sont venus de signes d'assurance cardiaque de mauvaise provérance de l'hémitation qui se situe du côté gauche du cœur en particulier au niveau de la valise et puis il y a des facteurs qui sont plutôt de meilleurs pronostics comme en particulier les OEU à staphylococle qui sont souvent moins graves que les OEU à staphylococle alors pour finir à prophylactique donc les profils de prophylactique c'est en général c'est de donner d'admuster un anti-dustique à forte dose a priori à activité anti-straphylococle avant un geste à risque et en particulier dans l'heure qui précède le geste donc une dose importante pour couvrir le geste et pour qu'on atteigne un taux d'antibiotiques sanguins bactéricides à la deuxième heure qui suit le geste donc il y a des nouvelles recommandations parce que vous savez que les toxines de prophylactie ont beaucoup évolué et les gestes à risque enfin les procédures et aussi les cardiopathies ça a beaucoup changé par rapport aux recommandations de cette dose donc en pratique ce qu'il faut retenir c'est que ce qui est important c'est pas tant les procédures mais surtout l'hygiène quotidienne en particulier l'hygiène orale et l'hygiène cutanée qui fait que le risque vient surtout de là le risque de contamination bactérienne vient surtout de là et qu'il faut appliquer ces recommandations-là qui sont le stéphigène dentaire et cutanée la désaffection des plaies l'éradication de tout foyer bactérien le traitement antibiotique de tout foyer bactérien patent éviter la self-médication avec les antibiotiques et puis éviter vous voyez ce marché-là les piercing et les tatouages et pour les patients en réanimation faire très attention bien sûr au cathéter et à tout ceci alors il reste dans les guidelines le tableau des terrains à risque comme ça je vous l'avais déjà montré au début c'est les cardiopathies le groupe des cardiopathies en risque donc les prothèses les patients qui ont déjà une EI les patients avec une cardiopathie en génitale cyanogène pour réparer avec du matériel et des lésions individuelles tous les autres tous les autres terrains ne sont pas considérés comme à risque et justifiant en tout cas de conflit de prophétie après les situations à risque finalement dans les procédures sans parler de l'hygiène du chien quotidien et dans les procédures il reste juste les procédures dentaires uniquement c'est-à-dire tout ceci va enseigner une manipulation et des lésions de la gentille et de la zone périapicale de la dent alors il y a aussi des prophylacties qui existent en périopératoire en particulier des chirurgies cardiaques donc en tant que thérapie prophylactique les protocoles pour la pose de faculteur la pose de défautérateur la chirurgie cardiaque toutes ces recommandations qui s'occupe les deux premières dans l'église et puis les protocoles de prophylactie et bien c'est une administration unique dans l'or qui précède entre à 60 minutes avant une procédure d'antibiotiques antitrachosotiques par exemple la mousticine donc la dose adulte et la dose enfante en cas d'allergie on utilise la clindamycine pour remplacer la mousticine en cas d'allergie à la clindamycine voilà donc est-ce que quelqu'un a une question ? pas de questions ? vous m'entendez là ? là oui on vous entend ? oui on a des questions oui bonjour bonjour allez-y donc pour les questions après vous pouvez aller sur l'onglet converser aussi comme ça vous pouvez voir les questions qui ont été posées d'accord vous pouvez aller sur l'application Zoom c'est en bas sur la barre là tout en bas sur la barre tout en bas encore en bas en bas donc là normalement vous pouvez mettre l'application 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 micro sinon et poser la question oralement comme ça voilà il n'y a pas de problème on va faire autrement Laurence vous pouvez poser votre question s'il vous plaît oui bonjour j'avais une question sur le diagnostic en fait on nous demande fréquemment de réaliser des échographies pour faire le diagnostic d'endocardie quand il y a des hémocultures à germes typiques même s'il y a une amélioration clinique disparition de fièvre régression du syndrome inflammatoire sous antibiotérapie et donc je voulais savoir si c'était vraiment justifié alors dans le cas d'un patient qui a une UI non non c'est des patients qui n'ont pas d'endocardie mais pour lesquels on considère qu'ils sont suspects parce qu'il y a des critères notamment les hémocultures positives plusieurs à germes typiques et souvent à staff mais sur un patient qui a une cardiopathie alors non sans cardiopathie l'échographie elle est justifiée s'il y a des cathéters intracardia enfin des cathéters des patients oui ça peut être des secteurs de voie centrale des choses comme ça des voies centrale des pipelines des choses comme ça oui ça peut justifier quand même de faire une échographie cardiaque parce que c'est pas rare de voir des localisations sur ce type de voie centrale mais même s'il y a une amélioration clinique sous antibiotérapie et que par exemple on a eu deux émocs positives mais après le début d'antibiothérapie plus d'émoques qui poussent ah oui même si les émoques sont négatifs parce que s'il y a une végétation sur la voie centrale il vaut mieux le savoir quand même les émoques peuvent se négativer avec des végétations qui sont encore en place ça prouve que le traitement antibiotique il est efficace mais que la végétation ça justifie c'est pour ça que le traitement d'une ui c'est 4 à 6 semaines mais c'est pas une semaine en fait au temps de stériliser complètement la végétation donc je pense que oui c'est justifié quand même de faire de faire une échographie bon il n'y a pas d'urgence si cette passion est bien contrôlée enfin cette passion antibiotique est efficace mais il y a une voie centrale oui c'est là ok merci Samira si vous êtes encore là est-ce que vous pouvez poser votre question s'il vous plaît c'est la dernière bonjour vous m'entendez ? oui très bien oui en fait c'était juste j'avais une question concernant la durée d'antibiotérapie c'est 6 semaines en intraveineux il n'y a pas de relais Péroche alors oui c'est alors bon après maintenant dans tous les sens je pense qu'il existe des CIMEI avec des infectologues des bactériologues enfin voilà on discute des RCPEI on discute des dossiers en fonction de tous les paramètres cliniques échographiques imagerie et bactériologiques mais théoriquement donc le traitement oui c'est 4 à 6 semaines alors c'est plutôt 4 semaines pour un streptococle sensible c'est plutôt 6 semaines pour un staphylococle c'est plutôt 6 semaines quand on a des prothèses voilà c'est un peu variable comme ça et c'est en intraveineux pendant toute cette durée en sachant que c'est une bithérapie au moins pendant avec apothérapie c'est souvent une une pénicilline enfin de la mucicilline et et puis un aminosyde et donc on on garde l'aminosyde pendant moins de semaines une semaine à 15 jours voilà c'est d'accord l'antibothérapie on la modifie en fonction d'antibogramme en fonction des emboles allô par exemple une patiente qui a fait des emboles allô oui vous m'entendez oui donc je disais on peut utiliser un antibiotique comme la dalacine par exemple qui pénètre bien au niveau du cerveau ou privilégier une finologue qui pénètre bien au niveau du pulmonaire voilà l'antibothérapie elle est un peu variable aussi en fonction de la situation de chaque patient d'accord et à quel moment est-ce qu'on peut du coup envisager un relais par os l'antibothérapie de l'EI on fait IV et après il n'y a pas de relais par os d'accord et IV tout le temps d'accord il y a une dernière question de Mélanie est-ce que vous pouvez activer votre voilà oui bonjour en fait je me demandais simplement quelle était la place de l'anticoagulation dans les emboles sceptiques de l'endocardite notamment pulmonaire est-ce qu'on anticoagule ou on anticoagule pas non non yes c'est même théoriquement dans l'EI l'anticoagulation est contraindiquée à cause de risques hémorragiques sur les anévrises non-nipotiques par contre bien sûr si le patient a une frothèse valbulaire on est bien obligé de procurer l'anticoagule ok il y a une question de Kenza aussi Kenza est-ce que vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît parfait on ne vous entend pas très bien moi non plus Kenza on ne vous entend pas du tout Kenza dit bon à la grille elle disait que l'indication est donc basée sur les embols septiques systémiques seulement et non pulmonaires l'indication l'indication de quoi une AI qui est des embols ou pas ça se traite toujours avec un traitement antidotique pendant 4 à 6 semaines donc on digère l'indication chirurgicale dans l'endocardite non l'indication chirurgicale dans l'endocardite je suis peut-être passée un petit peu vite mais il y a plusieurs situations il y a les embols ça peut être une indication chirurgicale alors pas trop au niveau pulmonaire parce qu'on sait que c'est bien toléré qu'on arrive dans la majorité des cas à les stériliser mais quand on a des embols dans la circulation aortique on craint toujours la VC donc oui la VC ça peut être une indication chirurgicale précoce après chaque fois qu'on a un état sceptique qui n'est pas contrôlé avec une antideothérapie adaptée et bien conduite avec des taux d'antideothérapie efficaces donc ça veut dire qu'en fait on n'arrive pas à stériliser le foyer infectieux cardiaque et tout en termini après ça peut être également parce qu'on a une instabilité hémodynamique qui fait que comme ce que je vous ai montré quand on a une I.M. massive qui apparaît d'un coup c'est très mal toléré sur le point de vue encore plus mal toléré si on a une I.M. massive après il y a des complications comme l'abcès de l'anneau comme l'abcès du septum ça c'est des complications graves qui justifient aussi l'indication chirurgicale d'accord d'accord est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions sur cette session apparemment non je ne vois pas d'autres questions merci beaucoup professeur Desfilippo merci vendredi je vois que vous avez un cours vendredi aussi deux ouais alors un vendredi matin sur les coronaires oui et un vendredi après-midi sur assistance transplantation cardiaque en effet voilà à vendredi alors à vendredi au revoir au revoir bonne soirée au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir